Elle est au fourneau, ma chatonnette, elle se fait griller du pain. Son ours est allé chasser les gâteaux, mais il n'en a pas trouvé. En fait, on a une boulangerie juste à côté, là, et c'est fermé. Pas de gâteau, quoi. Elle avait envie de gâteau parce que peut-être elle est enceinte, je ne sais pas. Et elle avait une envie de gâteau. Et là, du coup, elle est comme une folle. Elle est en train, là, ici, de se faire griller du pain. Et elle va foutre de la cofille au dessus et ensuite, elle va te cuiner comme un petit cochon. Là. Pourquoi je vais cuiner ? Est-ce que tu auras mangé ? Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils regardaient la chaîne parce qu'il y avait Eva. Et sinon, il ne nous regarderait même pas. Alors, on a décidé de faire un peu plus connaissance avec Eva, savoir comment on est arrivé en France et tout et tout. Bonjour tout le monde. Alors, Pascal dit des bêtises comme là. Maintenant, on va se présenter tous les deux. Ce sera pas possible. Mais on va commencer par toi. On commence par moi, mais toi aussi. D'accord. Tu es arrivé en France il y a combien de temps déjà ? Il y a presque 30 ans. 30 ans que tu es en France ? Moi, j'ai eu cette idée de demander un peu ce que tu étais parce que souvent, tu parles de la Pologne et cette période qu'on vit aujourd'hui, elle te rappelle justement ta vie en Pologne. Pascal, on avait état de guerre en Pologne et c'était un peu, c'était exactement la même ambiance. C'était rigolo parce que moi, j'étais petite et ça me rappelle des moments très agréables parce qu'on n'avait pas d'école. On était tout fous, nos parents étaient un peu stressés, tout le monde se réunissait, mais là, on ne peut pas se réunir. Donc, il y avait des tas de guerre, les voisins, tous, c'était vraiment… et nous, les enfants, c'était le bonheur. Quand on t'appelait Wojtek ? Mais là encore, parce que là, j'avais une petite jupe. C'est mon papa qui m'a… Là, c'est Wojtek, c'est ça ? Oui. Et à côté ? Pareil. Quand j'étais petite, j'avais toujours… Tu as ton doigt devant. J'avais toujours… ça, c'est ma maman. D'accord. Et une cousine. Et j'avais toujours les cheveux très très courts, jusqu'à l'âge de 7 ans, à partir de… Voilà, on voit encore bien. Parce que j'avais les cheveux très fins et ma mère, toujours les cheveux très courts. C'était… il y en a beaucoup qui critiquent le communisme, mais dans mes souvenirs d'enfants, c'était magique. On pouvait jouer dehors pendant les vacances jusqu'à 22h, 23h, même tout petit, on avait 6 ans. Il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas d'insécurité. Il y avait quelques ivrognes, c'est tout, mais ils n'étaient pas… ils n'étaient pas dangereux. Les gens, ils étaient beaucoup… ils sont tradés, ils étaient comme une grande famille, en fait. On vivait comme une grande famille. La télé, il n'y avait que, je crois, deux chaînes, c'était encore noir et blanc. On n'avait pas de comparaison, on ne pouvait pas comparer qu'ailleurs les gens vivent mieux, qu'ils ont plus… il y avait une partie des gens, ceux qui étaient plus près de la source, qu'ils vivaient quand même un peu mieux. Mais globalement, tout le monde vivait pareil, on ne pouvait pas voyager. en fait, c'était un peu comme maintenant, les gens, ça va s'encore amplifier, parce que plus on sera confinés, plus ça va s'amplifier que les gens deviennent de plus en plus solidaires, qu'on commence à s'intéresser les uns aux autres. Et puis à l'époque, c'était ça un peu, donc on s'entraidait, il y avait vraiment l'humanité qui était plus présente, beaucoup plus. D'accord. Et tu vivais dans une famille, donc vous étiez combien ? J'ai trois sœurs. Et à quoi ils ressemblaient ? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont intriguées par tes sœurs. Il y en a qui demandent si on pourrait éventuellement faire des clones. Mes parents, ils sont décédés. Voilà, c'est juste pour montrer ma maman. Donc ça, c'est ta maman. Elle avait 60 ans. De mon papa, j'ai juste une photo comme ça. Il est là. Et ça, c'est tous ses petits-enfants et ses filles. Parce que mon papa, il avait encore une première femme avec elle, il avait quatre enfants. D'accord. Du coup, j'ai encore quatre demi-sœurs et un demi-frère. Et ça, et mes sœurs sont là. Bon, là, maintenant, elles ne ressemblent plus trop à ça. Elles sont un peu plus âgées. C'est nous quatre. Vous étiez toutes brunes, en fait. On est toutes brunes à la base, ouais. Ouais, ouais. Ah, il y a juste elles qui restent brunes et puis moi, je redeviens... Et toutes les autres sont blondes. Toutes les autres sont jaunes, ouais. C'est la vodka qui fait ça, qui est clair sur les cheveux comme ça. Moi, j'ai arrêté de boire depuis quelques mois, c'est pour ça que j'ai redonné un brun. D'accord, bravo. Alors, on peut parler de ce que tu étais un petit peu, de ce que tu faisais ? Tu étais un petit peu dans... Enfin... C'est un pays qui est très, très religieux. Ma mère, elle était, à la limite, fanatique. Alors, elle m'enlevait d'un esprit très... Alors, ça, c'est moi, quand j'avais 18 ans. Voilà. 18 ans, tu fais un peu bébé à 18 ans, quand même, hein ? 18 ans. Là, j'avais 20 ans. D'accord ? Alors, j'étais bien brune, hein ? Là, dis donc, tu avais des cheveux énormes, hein ? Ah oui, là, j'avais les cheveux... Ah oui, elle traînait presque par terre. Bah, t'avais 20 ans. 20 ans, ouais. On dirait que t'as 14 ans. Ouais. Bah oui, souvent, on me demandait pièce d'identité pour... Bah oui. On dirait un bébé, un peu. Ouais. Là, pareil. Là, t'avais quel âge, hein ? Là, j'avais 18 ans. 18 ans. D'accord. La vache. Là, tu fais très très jeune. C'était... Quand je suis arrivée, c'était quelques mois avant. On est arrivés en... En France. Non, c'est pas vrai. Là, t'avais quel âge ? Là, j'avais 19 aussi, entre autres. D'accord. Ah ouais, dis donc, on va dire une gamine. Et là, c'était avec... Ma photo est un peu abîmée, mais c'était à la fin de mes études. Et donc, t'es arrivée en France, t'avais... J'avais 18 ans. 18 ans. Et là, sous quel... Comment ça s'est fait, ton arrivée en France ? Alors, j'avais ma sœur qui était en France avec son mari. Il s'est installé. Puis elle, elle vivait très mal. Du coup, la famille tout... Il manquait. Elle faisait venir un peu tout le monde. Et puis, moi, j'étais la plus jeune. Je suis la plus jeune de mes sœurs. Et... Bah, elle voulait que je vienne. Je suis venue pour les vendanges. Et puis, comme ça, finalement, je suis restée. Et ça fait 30 ans que j'ai vendange en France. T'as vendangé réellement ou pas du tout ? Ah si, un tout petit peu. Combien une semaine ? Peut-être trois jours. Et après, t'es restée ici. Donc, au départ, t'es arrivée dans l'est de la France. Oui. J'étais à Strasbourg pendant 7 ans. Vers Strasbourg. Au Bernays. D'accord. Bah, au début, c'était vachement difficile. Parce qu'en Alsace, c'est compliqué. Ils sont assez froids, les Alsaciens. Ma sœur, d'ailleurs, avec son mari, ils sont retournés en Pologne. Parce qu'elle n'a pas pu s'adapter. C'était trop difficile. Et moi, après, j'ai rencontré mon ex-mari. Comme ça, je suis arrivée dans cette région ici, en Haute-Savoie. Et puis, quand je suis arrivée là, j'ai découvert la France différente. J'ai découvert les gens normands. Les Alsaciens vont pas être contents. Mais j'ai rencontré les gens qui sont plus chaleureux. Parce qu'il y a 30 ans, en Alsace, c'est vrai que les étrangers, même malgré que je suis blanche, j'avais quart de séjour. Tout était en règle. Quand j'allais postuler pour travailler, quand ils voyaient la quart de séjour, c'était non, 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 pas d'étrangers, pas de problème. C'était assez compliqué. Du coup, quand je suis arrivée, je pense que je serais retournée en Pologne aussi. Si j'étais pas venue en Haute-Savoie, je pense que je serais retournée en Pologne. Ça te manque pas, la Pologne ? Tu penses pas un peu à retourner là-bas ? Alors, les premières années, c'était le premier mois. J'ai perdu 10 kg. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. C'était difficile. Le monde que je connaissais, la Pologne que je connaissais, elle est disparue. Tous les amis, mes parents sont plus là. Mes soeurs sont un peu parties à gauche ou à droite. Finalement, il n'y a plus rien de mon passé qui reste là-bas. J'ai juste une soeur encore qui tient à que je revienne. Elle voudrait que je sois plus près d'elle. Tu te sens plus ici, chez toi, ou en Pologne ? C'est le problème, je crois, de tous les étrangers qui se sentent nulle part après chez soi. Ici, je suis toujours polonaise. Et quand j'y vais en Pologne, pour eux, je suis une Française et je n'ai plus trop ma place non plus. C'est sûr que ça crée une petite tristesse, quand même, à l'intérieur. Une mélancolie, je dirais, que ça crée, oui. C'est plus attaché au fait que tu aies perdu ta famille ou que tu sois déracinée ? Que tu aies perdu tes parents, peut-être ? Non, c'est surtout la famille, je pense. Parce qu'à l'époque, quand je quittais la Pologne, j'avais plein d'amis. Il y avait mes parents, mes soeurs, c'était très vivant. Maintenant, à part une de ma soeur, je n'ai pas vraiment où aller. Il n'y a plus rien. Les différences entre les deux pays, qu'est-ce que tu as relevé ? Malgré que c'est l'Europe, c'est le même continent, il y a quand même des différences de culture, de comportement. Surtout, au début, je ressentais ça très fort, parce que maintenant, ça s'égalise un peu. Mais c'est vrai que les problèmes des gens vivent très en communauté. C'est même intrusif quelquefois. En France, c'est un peu plus, comme je l'ai déjà dit avant, chacun, pour soi, enfermer les gens, ils sont plus individualistes. Même un truc, pour moi, c'était incompréhensible, un truc comme ça va, que les jeunes disaient ça va, et puis en fait, ils demandent ça va, mais ils n'ont rien à faire. Si tu vas bien. Ici en France, tu parles. En France, oui. Il ne faut surtout pas dire non, ça ne va pas, j'ai un problème. Il faut juste dire ça va. Et là, au début, c'était compliqué pour moi à comprendre. J'étais triste, parce que ma famille me manquait. Et du coup, après, du temps que je comprenne, qu'en fait, il ne faut pas dire, il faut juste répondre ça va, et c'est comme bonjour, en fait. D'accord. Et puis après, il y a plein de différences de mentalité, par rapport à dire bonjour, on ne s'embrasse pas. Quoique, avant, on s'embrassait sur la bouche. Ça, ça ferait plaisir à beaucoup de gens en France, je pense. Oui, on s'embrassait un smack sur la bouche. Comme les Russes ? Un peu comme les, oui. Les Russes, ils font ça aussi, oui. D'accord. Bah, dis donc, bravo. Et les microbes ? C'est pour ça qu'ils sont moins malades, parce qu'un espoir, les microbes, ça donne des anticorps. C'est bizarre, parce qu'on imagine plutôt qu'en Pologne, les gens sont plus froids, en fait, de l'extérieur. Oui, c'est un peu comme on parle des gens dans le Nord, comme dans l'avenue chez les ch'tis, que tu brilles deux fois quand tu arrives dans le Nord et quand tu repars. Tu es brille deux fois. Oui, deux fois. Et puis en Pologne, c'est un peu pareil. À la surface, les gens sont assez froids, mais quand tu as besoin d'être, quand ils sont plus à l'écoute, ils sont plus présents, qu'en France, c'est un peu plus superficiel. Ils seront peut-être plus sympas, plus souriants à premier abord, mais si jamais il faut être... Bon, après, je ne vais pas être critique, parce que ça sent négatif, mais c'est vrai que c'est superficiel. Cette froideur en Pologne est assez superficielle. Bon, écoutez, je te remercie pour cette interview. Je t'en prie. Merci, monsieur Pascal. Je te dis à tout bientôt. À tout bientôt. Bye bye.